Les pro-Poutine ont profité eux aussi de cette première journée de campagne électorale avant la présidentielle du 4 mars pour manifester. Ils étaient selon la police plus de 100 000 rassemblés à Moscou sous les couleurs de Russie unie, le parti au pouvoir. Quoi qu'en dise l'opposition, il n'y a pour eux pas d'alternative à leur premier ministre. Nous sommes ici pour notre droit à choisir, déclare cette jeune femme. Nous ne voulons pas que l'Ouest nous dicte notre conduite. Nous voulons être un peuple libre et prendre nous-mêmes les décisions. Poutine est la seule personne pour qui nous pouvons voter et en qui nous pouvons avoir confiance. Il est honnête, juste et consciencieux. Je ne suis qu'un chauffeur. Personne ne m'a demandé de venir ici. Je suis venu de mon plein gré. Je viens de travailler deux jours. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Je voulais me reposer, mais je suis venu manifester pour soutenir notre pays et Vladimir Poutine. Moi et ma famille, nous allons voter pour Poutine. Une manifestation qu'a suivie pour nous Valéry Zabrisky, l'une de nos envoyés spéciales à Moscou. Ici, à Moscou, malgré les températures en dessous de zéro, ces gens sont venus soutenir l'homme qui, selon eux, a donné prospérité et stabilité à la Russie ces douze dernières années. C'est lui qu'ils veulent voir devenir à nouveau président. Je suis Valéry Zabrisky, en Moscou, pour Euronews.